Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on s'occupe de deux pédales Wibo, donc c'est des pédales allemandes. Ce sont les deux derniers modèles sortis, l'une la SLO Drive qui est censée émuler un Soldano SLO 100 et l'autre la Dumbledore qui est censée émuler les mythiques amplis Dumbbell. Bien alors, les deux pédales sont assez similaires au niveau de leur réglage. Pour les deux, on a un Master, pour les deux, on a un gain. Alors ce qui est un peu différent là justement, c'est que sur la SLO Drive, on a une réplication des deux canaux de la pédale avec un canal Crunch et un canal Overdrive, donc on a deux gains différents et quand on va switcher ici, on va passer de l'Overdrive au Crunch et inversement. Voilà, sinon sur le Dumbledore, ce qui est un peu différent, c'est que quand on va enclencher comme ça, on ne va pas passer d'un gain à l'autre, mais on va surajouter un étage de gain sur le premier. Voilà, c'est la seule petite différence entre les deux qui en fait correspond aux amplis d'origine. Ensuite, on a une égalisation trois bandes sur les deux amplis avec ici la possibilité de jouer sur le range des médiums, c'est-à-dire que là on est plutôt dans les bas médiums, là on est dans les médiums et là on agit sur les hauts médiums. Enfin, la particularité de cette série de pédales est aussi d'avoir ici un switch dynamique qui permet de passer l'alimentation de la pédale, l'alimentation interne de la pédale, de 9 à 18 volts, ce qui peut changer considérablement la sonorité comme nous le verrons. Donc on commence avec le son clair de l'ampli qui n'est pas spécialement flatteur. Et on va enclencher le SLO Drive sur le canal Crunch. Je monte le gain du canal. Je monte encore le gain et puis je vais enlever un peu de médium pour voir. On va voir maintenant les lows, enfin, on va passer sur les bas médiums. Là, je passe sur les hauts médiums. Et on passe sur le canal Overdrive. Il va... Il va... Il va... Il va... je remets le switch mid au milieu et par contre je vais passer le dynamique en 18 volts voilà et on va se rappeler du son d'origine on passe maintenant à la double d'or donc même chose on va d'abord écouter le son dry j'enclenche la pédale je monte un peu le drive et maintenant j'enclenche le surcroît de gain donc qui est libellé mort on va en mettre un peu moins au début donc le son j'enclenche m m m m m m m m m C'est parti. Pour être tout à fait complet, signalons qu'on était sur un ampli qui n'a rien à voir ni avec les soldes à nous ni avec les dumbbells, puisqu'il s'agit d'un ampli anglais de milieu de gamme, tout à fait basique, à lampe quand même évidemment. Donc vous avez pu voir les grosses différences qu'il pouvait y avoir entre ces deux pédales. Sachez que Weibo fait aussi des pédales émulant les Marshall et puis des pédales qui n'émulent rien du tout, qui sont des pédales de distorsion tout à fait originales. Et sur ce, je vous salue bien !